Et bien c'est le tous, aujourd'hui on va découvrir un nouveau gacha, il s'agit d'Alchemy Stars, un jeu qui est sorti depuis quelques jours sur mobile, il est uniquement sur mobile mais on peut y jouer sur émulateur. Si jamais vous décidez d'y jouer sur émulateur, il faut obligatoirement qu'il soit en 64 bits, c'est vraiment important. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas du coup à aller sur mon Discord, il y a une catégorie dédiée à Alchemy Stars, un chan dédié. Donc le jeu a été développé par Proxima Beta, il est édité par Tencent. C'est un jeu qui est vraiment atypique en termes de gameplay, cependant tout ce qui est autour, que ce soit personnages, taux de drop, portail, ascension, tout ça, système d'équipement, tout est inspiré et je dirais même calqué d'Arknights, pour ceux qui connaissent Arknights en tout cas. Le jeu n'est qu'en anglais, ici je vais donc vous montrer le jeu, les mécaniques de combat, comment ça se déroule, le contenu présent sur Alchemy Stars, puis après on parlera des invocations, et je vous dirai aussi les défauts du jeu selon moi. Et puis après, vite fait, je vous ferai un petit récap sur comment on re-roll et aussi la tier list pour savoir qui choisir, tout simplement. Alors, Alchemy Stars, c'est très simple. En termes de contenu, c'est super, super court. Vous avez la quête principale, voilà, c'est tout, la quête principale. Vous avez les extra chapters, vous aurez aussi les events, les niveaux de ressources pour farmer, les niveaux, les éveils, les matériaux, tout ça, l'habituel. Vous avez aussi le secret territory, qu'est-ce que c'est ? Le secret territory, en fait, c'est un mode, on peut y pénétrer une fois par semaine et avoir des récompenses, donc une fois par semaine. Il y a trois niveaux, donc chaque niveau est composé de plusieurs embranchements, et c'est aléatoire et vous aurez des bonus à chaque fois que vous allez finir un niveau, voire même des récompenses comme ici avec le coffre, pour ultimement affronter un boss qui sera plus ou moins corsé. Et donc c'est faisable une fois par semaine, il y a trois étages, et à la fin vous avez des ressources dans le secret store pour acheter des invocations, des matériaux, etc. Ça va être là où vous aurez un petit peu d'invocations. Vous avez aussi le spire, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode faisable une fois par compte. Ce spire, en fait, est divisé en plusieurs types d'éléments qui correspondent à chaque élément du jeu. C'est une succession d'étages qui sont de plus en plus durs, et vous avez des récompenses en les accomplissant, et aussi, ultimement, ça va aussi vous permettre et vous servir à débloquer des personnages légendaires, mais qui sont vraiment ultra endgame. Et donc voilà le contenu d'Alchemy Stars, l'histoire, les events, les extra-chapters, le secret de territory faisable une fois par semaine, et faisable une fois par compte, le spire qui est très dur. Donc je vais vous montrer du coup deux stages ici, un stage classique et un stage contre un boss, parce que les deux varient, parce que ce n'est pas du tout le même type de combat. On va commencer donc par un combat classique. Vous avez donc quatre éléments, le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Donc chacun des éléments se counter. Si un rouge tape un vert, eh bien il fait 120% de dégâts normaux, mais si par contre un vert tape un rouge, il ne fait que 80% de dégâts normaux parce qu'il est désavantagé. Voilà. Donc on est parti. A noter aussi que chaque stage a des particularités différentes et des mécaniques différentes ici. Donc là, vous devez composer une team de cinq personnages, donc d'éléments différents. On conseille généralement soit une team mono-éléments, donc de même couleur, soit du duo-éléments. Donc ça peut être par exemple foudre plus feu, eau plus foudre, ou alors juste que du bleu. Moi je suis parti sur une team eau-forêt. Voilà. Donc j'ai deux six étoiles, Sharona, Mi-Garde, et trois quatre étoiles, Uria, Mrs. Blanc et Mi-Chénie. Le but va être donc de construire une team, on va dire, sensée, donc un soigneur et conseiller dans votre team, des dégâts, et aussi un personnage qu'on va appeler un painter. Qu'est-ce que c'est un painter ou un converteur ? C'est un personnage qui va vous booster. Vous allez comprendre maintenant. Donc, alors, le gameplay est vraiment atypique. Je n'ai jamais vu ça sur un gacha game. C'est un puzzle game. Alors oui, ça paraît un petit peu impressionnant ici, mais comment ça marche ? En fait, vous ne pouvez vous déplacer que de couleur en couleur. Par exemple, si depuis ma Sharona, donc depuis mon capitaine d'équipe, que je peux modifier trois fois par combat, j'ai envie de prendre le passage jaune, eh bien je ne peux emprunter que les cases jaunes. Et je ne peux plus emprunter du coup les cases bleues, ni vertes, ni rouges. De ce fait, il faut emprunter les cases, en tout cas de préférence, qui correspondent aux éléments que vous avez dans votre team. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez du coup parcourir une case, vous allez avoir du coup des points de combo. Donc là, par exemple, fois 1,1, fois 1,2, fois 1,3, fois 1,4. Donc vous ferez plus mal. En plus de faire plus mal, si par exemple, j'emprunte une case bleue avec ma Sharona ici, et que je fais ça, eh bien tous mes personnages bleus vont taper l'ennemi proche. Tous, mais pas mes personnages verts par contre. De même, à la fin du tour, vous allez déclencher ce qu'on appelle un chain combo, qui va, selon le nombre de cases que vous avez parcourues, déclencher en fait une compétence, qui fera des points de dégâts, qui va pouvoir soigner pour certains, etc. Vous avez aussi des skills actifs. Donc là, par exemple, on voit à droite que ma Sharona, eh bien dans 3 tours, elle a Blood for Blood qui va s'activer, qui va être disponible. Donc ici, par exemple, je vais utiliser ce qu'on appelle du coup peindre les cases, un painter, qui va transformer toutes les cases sélectionnées en cases bleues. Voilà, je fais ça. En fait, le but dans ce jeu va être de faire le plus de mouvements inutiles pour générer le plus de points de combo. Donc là, au lieu de faire du coup directement ça, ça, et faire du coup qu'un combo x2, je vais faire ça, 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 et ça. Comme ça, j'ai fait 9 points de combo. Et donc quand j'arriverai sur le monstre, je ferai, j'aurai un multi de x 1,9. Ensuite, vous avez aussi du coup l'espèce de petit tourbillon qui est propre uniquement à ce match-là, à cette mission, qui va faire en sorte que si en fait je traverse ça à la fin du tour, je pourrais me téléporter sur la case de mon choix, par exemple. Donc c'est une bonne solution. Je pourrais faire ça, par exemple, je pourrais faire ça, 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 ça. Tac. Et décider de faire ça. Tac, tac. Et là, je vais faire ça. Tac. Là, je vais taper avec que mes personnages bleus sur l'ennemi. Là, je vais me téléporter. Et donc, je vais me téléporter ici parce qu'en fait, je vais utiliser toutes mes compétences de mes personnages bleus qui ont fait du coup un combo en empruntant le chemin bleu. Voilà. Donc je vais faire ça. Voilà. Donc je fais le combo, je vais mettre en fois un pour que vous puissiez un peu voir les animations. Ils sont pas si impressionnantes que ça, mais ça reste OK. Et c'est un peu ça le but, voilà. Donc c'est... Maintenant, il y a aussi d'autres particularités. Là, par exemple, il y a une case arc-en-ciel, donc elle est empruntable par tout le monde. Maintenant, si j'emprunte du coup du vert, qu'est-ce qu'il se passe ? Sachant que ma Sharona est bleue. Eh bien, ma Sharona va quand même taper, même si elle est bleue, vu que le capitaine va toujours taper. Cependant, vu que j'emprunte du vert, au lieu d'appeler les alliés bleus, elle va appeler les alliés de l'élément correspondant, donc l'élément vert. Donc je vais faire ça. Tac, tac, tac. Faire ça et faire ça, par exemple. De même, les skills qui vont être activés à la fin du tour vont être les skills verts. Voilà. Donc là, ça va être toutes les compétences vertes plus le capitaine qui vont être activés. Voilà. Voilà, là, c'est un soigneur, par exemple. Donc là, c'est autour de l'ennemi. On va aller en x2 et on va le tuer brièvement, comme ça, tac, 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 on va le tuer. Maintenant, on va passer à la wave 2. Alors, la wave 2, maintenant, je vais être plus rapide parce que j'ai expliqué un petit peu l'essentiel du gameplay. Donc ici, vous avez aussi des compétences. Là, par exemple, si je décide, je peux me téléporter avec mon personnage. Donc je peux, par exemple, faire ça. Ça, c'est le skill de Sharona. Elle peut se téléporter n'importe où où elle veut et faire des dégâts dans la zone, dans les cases, on va dire, ciblées. Donc faire ça, par exemple. Voilà. Blood for blood. Tac. Boum. Et extrêmement mal. Ça fait super, super mal. Et là, du coup, je vais finir le boss tranquillement. Il va être tué assez rapidement. Voilà. J'ai même repris le sablier pour avoir un tour de recharge en moins. Donc là, il n'y a plus qu'eux à tuer. J'aurai fini le combat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je ne fais pas encore me téléporter avec ma Mi-Guard qui n'a pas beaucoup de range, qui a des gros dégâts mais qui n'a pas beaucoup de portée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher le plus possible des monstres ici pour les terminer au prochain tour. Donc là, il se déplace. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter ici. Je vais me téléporter ici. Pour faire Soul Spines et faire des points de dégâts. Ensuite, je vais faire ça pour convertir tout en bleu au tour. Comme ça. Ça me permet de faire ça. ça, 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 ça et ça pour faire des points de dégâts. Voilà. Tac. Et c'est terminé. Voilà. C'est un exemple de combat contre un stage standard. Donc j'ai mis du temps à tout expliquer. Mais j'espère en tout cas que vous aurez un peu compris l'essentiel et comment le système de combat marche. Il est assez simple mais je trouve qu'il est efficace, qu'il demande quand même pas mal de réflexions et finalement que la difficulté du jeu est assez complexe je trouve même pour de l'histoire. Maintenant, on va faire un boss parce que les combats de boss sont vraiment différents des combats normaux. Chaque boss a une mécanique différente. Alors, du coup, on est parti. Donc, ce boss-là, il va appliquer des brûlures sur nos personnages et aussi des brûlures sur le terrain. Si vous vous demandez à quoi correspondent les flèches sur les cases, ça veut dire qu'à la fin du tour, les cases vont bouger. Voilà, ça arrive. Il se peut qu'il y ait ce genre de paramètres dans la mission, dans le stage. C'est comme ça. Donc, là, ici, ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas vraiment de chemin pour taper le monstre. Je vais juste peut-être faire du rouge. Sauf que le rouge n'est pas vraiment ouf parce que le rouge, il n'y a que mon capitaine qui va taper parce que je n'ai aucun personnage rouge dans ma team. Mais je vais quand même le faire. Donc, on va faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, à noter que si jamais j'ai réussi à faire un combo de 15, eh bien, j'aurai l'Aurora Time qui me permettrait de rejouer. Donc, par exemple, je vais même essayer de le faire ici. Si je vais faire ça, vous allez voir. Tac. Je vais faire ça. Paf, paf, paf. Même comme ça, tac. Et là, si je fais ça, vous allez voir, du coup, j'aurai un combo max. Ça ne sert à rien de faire plus. Et j'aurai l'Aurora Time qui me permettra de rejouer. Par exemple, tac, je me déplace, voilà. Je fais les points de combo à la fin, tac. Voilà, qui font quand même plutôt beaucoup de dégâts, ouais. Là, je vais pouvoir rejouer. Voilà, c'est l'Aurora Time parce que j'ai réussi, du coup, le offert à faire, du coup, un 15 combo. Là, j'ai utilisé, du coup, le sort de soin pour me protéger. Voilà. Et là, après, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de damage. Donc, je vais juste, peut-être, faire la limite de ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Comme ça, je vais déclencher les points de combo pour faire les skills de fin. Et ça va être au tour du boss de jouer. Alors là, le boss, il me semble qu'il va même mettre des bombes, voilà, sur des cas. Donc, il faudra les éviter, évidemment. Il ne faudra pas les emprunter. Je vais utiliser, ici, je pense, ma mi-garde pour me téléporter, ici, pour faire des dégâts ensuite bleus. Voilà. Donc, je vais faire des dégâts bleus comme ceci. Ouais, comme ça. Tac. Là, il me semble que le boss va se téléporter. Donc, il faudra, en fait, agir en conséquence. Voilà. Donc là, en fait, il faut sortir de la zone. Donc là, je suis un peu bloqué. Pourquoi ? Parce que, si je fais le chemin vert, hop, je ne peux pas sortir. Le chemin rouge, je ne peux pas. Le chemin jaune, je ne peux pas. Il n'y a pas de chemin bleu. Donc, que faire ? Alors, ça, ce n'est pas... Il n'y a pas tous les mobs qui ont ça. Mais moi, avec ma charrona, je peux me téléporter où je veux. Donc, c'est un peu OP. Donc, je fais ça et je me téléporte. Et bien, en fait, comme ça, free. Hors de zone, de la zone. En plus, je fais des points de dégâts. Parfait. Donc là, il va faire les dégâts en zone dans la zone rouge. Donc, je vais utiliser la compétence de Michény qui va faire en sorte que toutes les cases dans la zone vont être changées de couleur. Mais ça va être aléatoire. Donc, c'est assez marrant comme compétence. Donc, parfait. J'ai du vert. C'est RNG. Je l'ai eu. J'ai eu la RNG. Donc là, je vais faire ça. Hop, 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 hop. J'aime même peut-être pouvoir faire du Aurora Time. Comme ça, ouais. Voilà. Donc là, mes personnages verts vont taper plus mon capitaine. Je vais pouvoir, du coup, gagner un tour en plus. Voilà. Après ça. Aurora Time. Le petit soin à la fin. Voilà. Ici, on va transformer les cases en bleu. Voilà. Et on va taper comme ceci. Hop, 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 hop. Et hop. On fait le détour. En fait, c'est ça. En fait, c'est faire des détours inutiles pour faire plus mal. C'est comme ça que ça marche, le jeu. Je trouve ça vraiment assez marrant comme mécanique. Et puis, je pense que je pourrais le finir avec Mamie Garp avec son skill. Je vais faire juste ça. Tac. Boum. Et comme ça. Voilà. Et donc, c'était un combat de boss, par exemple. Voilà, c'était les deux types de combats que je voulais vous montrer. Après, chaque boss, chaque stage a des mécaniques différentes et des patterns différents. Mais c'est super fun. En tout cas, je trouve ça super fun. Là, vous avez des récompenses qui vous permettent d'éveiller, etc. Vos personnages, de les monter en niveau. Mais en tout cas, les combats, c'est ça principalement. Pour ce qui est du coup des éveils et des personnages en général, vous avez du coup la rareté 3 étoiles jusqu'à 6 étoiles. Voilà, c'est la rareté des monstres. Vous avez ce qu'on appelle du coup le breakthrough. À quoi ça sert ? C'est en fait, ça permet d'avoir des stats en plus, d'augmenter vos dégâts de compétences. Mais cependant, il faut des doublons. Et moi, je ne les ai pas. Attention, le jeu est strictement PVE. Vous n'avez pas besoin de doublons pour gérer le contenu. C'est uniquement du luxe. Vous avez aussi du coup l'upgrade pour augmenter un niveau. Et vous avez l'ascension qui vous permet du coup d'augmenter votre niveau max de votre personnage, d'avoir un nouveau skin quand le personnage est éveillé au maximum. Et aussi, de faire en sorte que vos compétences fassent plus mal ou alors aient même carrément des mécaniques en plus. Ce qui est sympa. Vous avez aussi l'équipement. Ça, c'est simplement l'arme du personnage. Vous pouvez du coup l'améliorer avec des ressources pour augmenter vos stats. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de système de stuff, RNG, machin. Ensuite, quoi dire de plus ? Le jeu est sympa et en plus, il y a des doubleurs super connus. Voilà, par exemple, elle, la voix de Sharona, c'est la doubleuse qui a fait Mikasa en japonais, Mikasa Kerman, c'est la doubleuse de Violet Evergarden dans l'anime du même titre. Et aussi, accessoirement, et bien, To Beed on Hirotomata, par exemple. Et il y a plein de doubleurs connus comme ça. Ensuite, vous avez le Colossus. Alors, Colossus, ça, ce n'est pas un truc que j'aime du tout. C'est simplement comme Ark Knight, si vous y avez joué, c'est une base où en fait, tous les personnages vont être placés pour par exemple crafter des items, crafter de l'énergie, crafter des ressources. C'est à peu près ça. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est un truc passif à gérer. Moi, je n'aime pas trop gérer les petites bases comme ça, mais certains aiment et ça se fait rapidement. On va vite fait parler des invocations maintenant. C'est dans Recruit. Vous avez donc la bannière Beginner. Donc ça, c'est faisable une fois par compte. En gros, vous avez un 6 étoiles garanti vu que c'est la rareté la plus haute. Il y a 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles et 6 étoiles. 6 étoiles étant la rareté du coup la plus haute. Vous avez ici les rates. Donc c'est 2% pour un personnage 6 étoiles, 9,5% pour un personnage 5 étoiles. Vous avez aussi les bannières temporaires. Voilà, donc là, on a deux bannières temporaires avec Karline ici qui est bleu. Vous avez aussi du coup Uriel qui est feu qui est temporaire et là, vous avez du coup la bannière permanente qui sera toujours là, tout simplement. Donc les rates sont les mêmes. Cependant, dans les bannières temporaires focus, forcément, vous avez plus de chances d'avoir le personnage en focus. En fait, quand vous avez un 6 étoiles, vous avez 50% de chances que ça soit le personnage en focus. C'est tout. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Également, une fois que vous avez fait 50 invocations, chaque single en plus va augmenter vos chances d'avoir un 6 étoiles de 2%. Niveau ressources invocations, le jeu, même pour un début, n'est pas non plus si généré que ça. Il y a des multidonnées au tout début pour, on va dire, le launch, mais en termes de ressources en jouant, je n'en ai pas eu énormément. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais invoquer, justement. Donc vous avez des ressources différentes. Vous avez par exemple des pierres pour la bannière permanente, ce que j'ai, j'en ai un peu, des pierres, donc j'en ai trois, je crois. Faire une single ou une multi ne change rien, c'est exactement la même chose. Donc là, par exemple, je vais faire trois singles vu que j'ai trois petits starflare, donc en perma, ici. Donc là, idéalement, j'aimerais bien du coup avoir un personnage bleu, donc on va tester. Donc là, c'est du bleu, donc ça veut dire que c'est un trois étoiles, donc je vais skip, c'est pas intéressant, généralement, je ne joue pas les trois étoiles, voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais continuer, bien sûr. Là, je vais continuer, hop, ici, on a encore du bleu, donc c'est encore un trois étoiles, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est Ami, très bien, qui est foudre. Et puis, je vais faire du coup la dernière invocation ici, et c'est un bleu, donc là, c'est que du bleu, donc c'est trois étoiles, donc c'est un peu éclaté. Ok, mais j'avais aussi gardé des invocations pour Karline, pourquoi ? Parce que moi, je joue une team bleue, et Karline serait extrêmement forte dans ma team. Karline, elle est très très forte, parce que Karline, elle fait des damage, elle peut aussi convertir des cases en cases bleues, donc c'est parfait. Donc je vais essayer du coup d'avoir Karline, hop, avec mes gemmes, donc là, je vais dépenser 3000 gemmes, j'en ai 5000 pour faire une multi, ce que je vais faire maintenant, voilà, on y va, donc je vais invoquer, attention, et non, j'ai un 5 étoiles, parce que là, c'est jaune, quand c'est jaune, c'est un 5 étoiles, et c'est pas un 6 étoiles, dommage, donc j'ai qu'un 5 étoiles, d'ailleurs, on va voir ce que c'est. Donc ça, c'est quoi ? C'est du 3 étoiles, 4 étoiles, ok, Jane, après c'est du bleu, peut-être qu'elle est forte, je ne sais pas, je ne connais pas encore tous les personnages, là, c'est un 5 étoiles, attention, et c'est qui ? Barbara, Barbara, elle est feu, malheureusement, je ne joue pas de team feu, ça me servira plus tard, dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment les teams que je joue en priorité, et voilà, c'est tout. Je vais continuer à invoquer, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de désavantage, finalement, à faire des singles, donc on va faire des singles, et je vais essayer du coup, potentiellement, de choper, et bien, un 6 étoiles, de préférence, Karline. Là, c'est un 4 étoiles, ok, Sylva que j'ai déjà en plein de fois, donc j'ai des doublons, ça me permettra de l'éveiller, on va continuer, est-ce que je me fais shaft ou pas là ? 3 étoiles, on s'en fiche, c'est les lucides, on va continuer, tac, hop, un 3 étoiles, continue, le levier, non, 3 étoiles encore une fois, malheureusement, il me reste plus que quelques invocations, que 2 invocations en soi. Après, je n'ai pas encore fait la bannière débutante, donc je pourrais avoir un 6 étoiles garantie facilement, en plus de ce que j'ai déjà. Actuellement, je n'ai que 2 6 étoiles, donc la dernière single, attention, et malheureusement, non, c'est bien, malheureusement, ce n'est que ami, donc ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse maintenant. Ok, maintenant, on se retrouve, et bien, pour invoquer, donc on va invoquer en plus du coup, sur la bannière de Karline, celle que je voulais, donc j'ai le droit à 2 multi dessus, en espérant avoir Karline, ou alors avoir au moins 6 étoiles, ça sera bien, ce serait dommage, attention, et c'est un 5 étoiles malheureusement, donc ce n'est toujours pas Karline, un peu triste, un peu déçu, et il n'y a qu'un 5 étoiles, on va y voir de qui il s'agit, j'espère au moins 5 étoiles, soit terre, soit 5 étoiles bleues, pour aller dans mes teams, donc là, on va skip tout ça, on va skip tout ce qui n'est pas en fait, 5 étoiles, parce que ça, Alice 4 étoiles, je m'en fiche un peu, ici, c'est quoi, je m'en fiche un peu aussi, 3 étoiles, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le 5 étoiles ici, c'est tout, et c'est qui, c'est qui ça, ah c'est un doublon, ah, sympa ça, triste, très triste, et du coup, derrière multi, voilà, ça va vite, ça va vite, je n'ai rien eu pour l'instant, attention, ah, 6 étoiles, attention, 6 étoiles, attention, 6 étoiles, voyons voir, oh, avec un 5 étoiles en plus, nice, j'ai un 6 étoiles, attention, est-ce que c'est Karline, attention, Regina, je l'ai déjà, c'est un 5 étoiles que j'ai déjà, dommage, je l'ai déjà, mais elle est stylée par contre, elle est super stylée, est-ce que je vais avoir Karline ici, parce que c'est que 55, c'est un 50-50 ici, vous n'avez qu'une chance sur deux, d'avoir le bon 6 étoiles focus, imaginez j'ai un doublon, genre Sharona ou Migarde, je serai un peu déçu, je vous avoue que je serai un peu salty, mais c'est aléatoire, d'ailleurs je trouve ça un peu dommage, que ça soit du 50-50, mais bon, c'est comme ça, je pense qu'elle va venir en dernière, ouais, elle nous fait attendre, et c'est qui ? Et c'est Sharona, j'ai un doublon Sharona, j'ai eu un doublon Sharona, je n'arrive pas à y croire, je suis dégoûté, et du coup, non seulement là, c'est le shaft, parce que ça reset ma pity, et en plus du coup, j'ai fait tout ça pour un doublon, alors que je n'ai que 2 6 étoiles dans le jeu, alors je vous avoue que j'ai un peu le seum, voilà, j'ai un petit peu le seum, du coup je vais pouvoir utiliser mon doublon, pour Sharona, pour la rendre encore plus forte, écoutez, donc là je fais ça pour egg through, et je peux du coup utiliser le doublon ici, voilà, pour avoir des dégâts en plus, par exemple, bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est comme ça, c'est le jeu, le jeu a décidé de me shaft, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous parler un peu du coup, de ce que j'aime bien chez le jeu, ce que je n'aime pas, alors, ce que j'aime bien chez le jeu, c'est que le jeu, les artworks sont magnifiques, les musiques sont cool, le jeu est difficile, le système de combat est super efficace, il est excellent, déjà plutôt pas mal, ce que je trouve, ok, c'est un side game, donc c'est un jeu qui ne va pas vraiment vous prendre trop de temps, voilà, ça ne va pas vous prendre trop de temps, donc c'est un bon ou un mauvais, selon en fait la personne, maintenant, les points négatifs, c'est un jeu qui est uniquement disponible sur émulateur, ou sur mobile, ça, ça peut être un point noir, le jeu est lock en 30 fps, ça, c'est vraiment un gros point négatif, je trouve ça dommage, le jeu a du chibi, le chibi, pour moi, c'est dans le négatif, après, c'est comme ça, les invocations, comme vous avez pu le voir, peuvent vous shaft, parce qu'il n'y a pas de garantie sur le personnage, et les raids sont ok, c'est pas non plus un truc de fou, mais en fait, les ressources données, ne sont pas si ouf que ça, je trouve, en termes d'invocation, et aussi, le jeu, en tout cas au début, donne très peu d'endurance pour jouer, voilà, en gros, au début, vous allez faire peut-être 5, 6 stages, et vous n'aurez plus d'endurance, mais en soi, le jeu, pour moi, est un bon side game, que je vous recommande, à tester pour du coup, son gameplay atypique, s'il vous tente, et c'est déjà assez bien. Alors, maintenant, on va parler re-roll, quand vous allez commencer le jeu, vous allez arriver ici, en soi, ou alors, vous allez arriver sur un truc guest, et vous pourrez du coup, vous déconnecter, peu importe. En gros, le meilleur moyen pour moi, de faire de re-roll, c'est d'avoir du coup, plusieurs instances, voilà, vous faites plusieurs instances, de votre émulateur, et c'est tout, mais si vous faites par téléphone, et bien écoutez, c'est pas grave, la solution marche aussi. Vous allez faire du coup, register now, il va vous demander du coup, la technique qui est super, super simple. Vous allez vous créer une adresse Gmail, j'insiste sur la Gmail, vous allez l'appeler par exemple, nocapt, re-roll, account, at, gmail.com, par exemple. Ensuite, vous allez du coup, pouvoir envoyer le code de vérification, à l'email, et l'entrée. Le truc, c'est qu'en fait, comment faire pour avoir, pour utiliser la même adresse email en boucle, il faut tout simplement, utiliser des points. Donc par exemple, premier compte, je vais faire nocapt, avec un point entre les deux, et c'est tout. Une fois que le compte, si je n'ai pas eu ce que je veux, je voulais, la deuxième fois, quand je refais du coup le processus, au lieu du coup, d'écrire nocapt comme ça, j'enlève le point après, entre le N et le O, et je mets le point entre le O et le K. Et je fais ça en fait, pour toutes les lettres, qu'il y a en email. Et ça vous permet en fait, d'utiliser la même adresse email. Et si vous n'avez pas eu ce que vous voulez, vous faites simplement, le petit boulon ici, vous faites sign out, voilà, vous confirmez, ça va vous ramener au menu, vous faites ensuite en haut à gauche, il y aura écrit log out, voilà, vous faites log out, confirmez, vous êtes de nouveau ici, register now, et vous faites le processus avec l'adresse email. Une fois que vous êtes arrivé du coup, sur l'accueil, vous allez écrire du coup, le stage 1-3, site 1, 2 et 3, vous allez ensuite du coup, débloquer les invocations. Vous irez ensuite dans votre boîte mail, vous aurez du coup normalement, deux multis, vous allez ensuite dans Recruit, donc je vous conseille vraiment, de faire votre multi, sur Caroline pour l'obtenir, parce qu'elle est très forte, elle va disparaître au bout de 16 jours, donc je vous la conseille. Uriel à la limite, si vous la voulez vraiment, et aussi du coup, de poule ici. Maintenant, eh bien, qui choisir ? En réalité, la plupart des personnages S sont très forts, et vont orienter par contre, votre style de jeu. Vous avez la tier liste, dans la description. Les top personnages sont, Sharon, c'est lui, Sharona, que j'ai du coup, qui est très forte, Migarde, Uriel, qui est ici, Carline, qui est ici aussi, donc c'est pour ça que je vous conseille de poule dessus, et aussi Raphaël. Donc c'est un peu ce que je conseille de reroll, en tout cas, c'est dans la tier liste, mais cependant, prenez vraiment celui qui vous plaît en termes de design, parce que c'est un jeu PVE, et donc vous n'avez pas besoin d'un personnage SS, pour clear le jeu. Certainement pas. Donc vraiment, prenez le design, c'est ce que je vous conseille. Et si vraiment vous voulez avoir un reroll optimisé et puissant, juste faites un reroll pour Carline, ou pour Uriel, qui sont en focus sur leur bannière. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre un like, si c'est le cas, on se dit à la prochaine. Bon jeu à vous, je vous rappelle, il y a mon discord en description, avec un chan Alchemy Stars, et sur ce, portez-vous bien, à plus.